Roland Giraud, 74 ans, comédien habité par la foi et malmené par la vie, a survécu à ce qu'un homme peut endurer de pire, a choisi de faire rire pour sécher ses larmes. Mettra-t-il son âme à nu ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Oui, oui, parce que l'important est de prier pour des choses importantes. Mais aujourd'hui, un peu pour moi quand même, j'ai pensé, j'ai dit que je sois le moins ennuyeux possible, évidemment, et pour mon psy, et pour ceux qui l'écoutent. Et alors donc, oui, je prie tout le temps, de plus en plus, puisque l'échéance est quand même de plus en plus proche. Bonsoir Roland Giraud. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Je suis très heureux de vous recevoir. La question va y venir, évidemment elle a un sens pour vous, puisque la foi, vous l'avez, très profondément, et c'est une vraie question. Vous avez vraiment prié aujourd'hui ? Ah oui, oui, bien sûr. Comme tous les jours. Bien sûr, mais c'est ce qui nous est demandé, à partir du moment où on accepte le principe qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, dont on se réfère, et qui dirige notre vie, une force supérieure, parce que je fais attention aux mots, parce que les mots ne sont pas toujours politiquement corrects à notre époque, donc l'important est de ne choquer personne, mais bien sûr. Et par les temps qui courent maintenant, et puis avec mon âge qui avance un peu aussi, oui, je prie de plus en plus, oui, bien sûr. On va y venir tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez quel âge, Roland ? Je viens d'avoir 74, le 14 février, qui est une date que j'aime beaucoup, la fête des événements. La Saint-Valentin, il faut dire qu'avec votre femme qui sera là tout à l'heure, Mike, vous êtes ensemble depuis 50 ans, donc l'amour vous connaissez. Oui, on est marié depuis 50 ans. Même si le chemin n'a pas été toujours droit. Exactement. Les Français vous aiment, d'abord pour vos films, Papy fait de la résistance, Trois hommes et un couffin, aussi parce que vous êtes un vrai cométien de théâtre, vous incarnez ça même d'une certaine manière, parce qu'il y a quelque chose de profond chez vous, cette fois, qu'on va découvrir. Et puis aussi, il y a eu ce drame, la disparition de votre fille en 2004, dans des conditions tragiques. Et malgré tout, vous avez continué votre métier, celui de divertir les autres. Mais on peut dire qu'une partie de votre légèreté a disparu à ce moment-là, Roland. Il y a une partie, comment dirais-je ? Comment je pourrais expliquer ça ? Il y a une survie, une survie permanente, parce qu'il y a une révolte, évidemment. Il y a une révolte et en même temps, si ça m'arrive, c'est que ça peut-être devait m'arriver. Donc je fais avec, je n'en veux à personne, c'est le destin. Mais ça bouleverse la vie. C'est-à-dire qu'énormément de contingences quotidiennes de la vie, comme le quotidien de faire son marché, de répondre au téléphone, de téléphoner, d'aller voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, d'être témoin d'un incident ou d'un accident. Tout prend une dimension différente. Et évidemment, on ne peut pas en parler, parce que c'est quelque chose de très personnel, puis que ce serait absolument indigne et irraisonnable d'en parler, parce que c'est à moi que c'est arrivé. Mais je pense beaucoup à ceux à qui c'est arrivé aussi. Je ne suis pas le seul. Et j'essaie de toujours penser à ceux qui ont pire que moi. Parce que moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir vécu d'un métier que je m'étais promis de faire. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance, que je continue certainement à en avoir parce que je ne suis encore pas complètement gâteux et puis je suis encore capable de faire des choses. Donc je suis reconnaissant à la vie. Je continue à l'être. Mais je suis, disons, blessé d'une manière générale. On va raconter tout ça, Roland. Ça va être passionnant. On va dérouler donc votre vie, cette enfance qu'on va raconter tout à l'heure assez particulière, puisque vous étiez une sorte d'intrus dans votre famille. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Je pense. Je n'ai pas d'incertitude, mais je le pense. On va d'abord démarrer, si vous voulez bien, par une image un peu légère, une curiosité, en tout cas pour nous. Démarrons par cette curiosité. L, 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 M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, I, C, R, X, R. Alors, vous chantez l'Abbé CdR de Mozart, habillé dans vos rôles les plus marquants. Le général Spoonz de Papy fait de la résistance, notamment. Le dragueur de Vive les Femmes ou le flic du film Cross. Le chant, on va le découvrir aussi. Ça a failli être votre voix. Ça a été votre grande passion. Ou c'est votre grande passion. Oui, c'était une évidence dans ma jeunesse puisque j'étais en banlieue. En banlieue, pardon. J'étais en Dordogne avec mes parents où j'étais au lycée. J'avais un très bon copain, un copain intime qui était le fils d'un compagnon de la chanson. Et on voulait être, lui comme moi, on voulait être dans le métier. Moi, je voulais être chanteur donc. Pas compagnon, mais je voulais être chanteur. Et quand je suis monté à Paris pour la première fois après avoir raté deux fois le bac, j'étais à Paris avec l'idée d'être chanteur, le désir d'être chanteur. On va voir ça tout à l'heure, mais on va démarrer vraiment cette émission. Jusqu'à là, c'était juste l'apéritif et ses prometteurs, Roland. On démarre. Je vais vous expliquer la raison, même les raisons pour lesquelles je vous ai invité, Roland. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit qu'un homme qui avait une telle foi en Dieu allait par son unique présence purifier ce divan rouge et nous le restituer à la fin de l'émission d'un blanc immaculé. Ce soir, j'attends de vous rien de moins qu'un miracle. Soyez honoré. Je ne demande pas ça à tous mes invités. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous me l'avez apportée sur un plateau d'argent. Je suis horrible au maniaque. Et c'est pour ça que ma femme et moi ne sommes pas séparés du tout. Moi, j'ai une petite garçonnière et elle est là sur le grand appartement. On est tout le temps ensemble, mais elle ne peut pas supporter ma maniaquerie. Je le comprends très bien. Alors, qu'est-ce qu'un maniaque sinon un obsessionnel hyperactif ? Vous voyez, d'une seule pathologie, on peut extraire deux névroses. C'est dire le travail qui nous attend ce soir. Autre raison, vous êtes victime de la malédiction du cancre, celle qui fait revivre façon boumangue les angoisses et les sueurs froides provoquées par une simple dictée ou une racine carrée. C'était une catastrophe, quoi. C'était zéro partout à l'école. Et j'ai appris plus tard par une psychologue que c'était parce que j'avais peur de mon père, parce qu'il était très sévère. C'est un homme très sévère. Ce père, droit comme un i, vous continuez à le croiser dans vos cauchemars, encore aujourd'hui. Et si, paradoxalement, c'était lui, quand comédien né, vous vous êtes efforcé d'imiter toute votre vie ? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous avez vécu ce qu'un être humain peut difficilement endurer, la perte d'un enfant dans des conditions connues de tous. Comment avez-vous fait pour monter sur scène, jouer et faire rire le soir même où vous avez appris et compris l'horreur ? Où êtes-vous à l'épuiser la force de ne pas flancher ? Et comment les applaudissements du public ont-ils ce soir-là, raisonné en vous ? Et puis la dernière raison, c'est ça. L'adultère est le septième commandement. Donc je pense que peut-être, peut-être, il est un petit peu moins sévère dans la mesure où on ne fait pas trop de dégâts. Vous êtes un virtuose de la rhétorique, capable de détourner pour un plaisir coupable la volonté divine. Alors s'il est grand le mystère de la foi, les mystères de Roland Giraud le sont encore plus, à moi de tenter de les percer un par un. Ça vous va ? C'est un exposé très brillant, mais qui me valorise un peu trop. Non, c'est pas du tout que je ne vais pas encore vous faire le schéma de me persécuter, mais vous avez tiré une conclusion à cet exposé, une conclusion extrêmement flatteuse et sympathique. Mais au départ, c'est effectivement un vrai problème. C'est que je me sentais nul, quoi. Je me sentais nul parce que j'avais un frère plus âgé que moi, que j'ai toujours, Dieu merci. Léo, de 12 ans ? Léo, qui était extrêmement brillant, qui ne posait aucun problème. Et moi, je n'étais pas brillant et je ne posais que des problèmes. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est que mon père est décédé très jeune. Il est mort à 63 ans, sans me voir travailler, véritablement. Et ça, j'aurais évidemment beaucoup aimé qu'il me voit au moins gagner ma vie. C'est une chose que je ne verrai jamais et qui me poursuit toujours, qui m'empêche de dormir des fois, qui me réveille la nuit. Alors, on va parler de ça tout à l'heure, Roland, de votre père, puisque pendant longtemps, vous avez cru qu'il ne vous aimait pas ou pas assez. On va démarrer, si vous voulez bien, par la foi. Cette foi qui vous constitue. Vous avez rencontré Dieu en même temps que vous avez rencontré, en fait, votre femme et votre belle famille, votre femme, Mike Johnson, qui sera avec nous tout à l'heure. Donc là, on est en 1965, au moment quasiment d'ailleurs où votre père disparaît, puisque finalement, vous quittez l'univers familial pour une belle famille, la famille de Mike, qui vous tend les bras. Et en même temps qu'elle vous tend les bras, c'est là où vous rencontrez cette foi et cette religion. Oui, ça a commencé quand j'avais 6 ans. J'étais donc à l'école maternelle. Et mes copains vont toujours au catéchisme et je reste seul dans la classe. Ils partent tous au catéchisme. Ils disent, mais je voudrais aller avec vous. Je voulais être avec mes copains, surtout. Pas forcément aller dans l'église. Et je pars avec eux, sauf que je n'allais pas dire à ma mère ce que j'avais fait. Et elle me cherchait partout dans Montauban. Et finalement, elle est retournée à l'école. On lui a dit, il est peut-être parti au catéchisme avec ses copains. Elle est donc allée à l'église. Ma mère était catholique, tiède, mais catholique. Et elle rentre dans l'église discrètement. Elle m'attrape et je la vois. Et je pars en courant dans l'église, très peur d'avoir une bonne raclée que j'ai eue d'ailleurs. Et une deuxième, quand mon père est arrivé du bureau, parce que je n'aurais pas dit où j'étais. Ils ont eu très peur. Mais pourquoi est-ce que j'étais allé là ? C'était pour être aussi avec les copains. Mais c'est parce que j'étais impressionné par ce que je voyais. J'étais impressionné par le curé qui parlait, que les enfants écoutaient beaucoup plus attentivement que dans la classe de l'école. Voilà, ça, c'est un premier appel qui m'a un peu... Déjà là, donc à l'âge de 6 ans, il y a déjà ça ? Il y a déjà ça, il y a déjà ça. Et très peu de temps après, très peu de temps après, la même année, j'ai un petit copain qui m'a dit, tu comprends, à la question de Montauban, je suis embêté parce que je suis au catéchisme. Et le curé m'a pris sur ses genoux et il m'a touché le pipi. Ah ! J'ai dit, bon, mais j'avais 7 ans, j'ai dit, pourquoi il a fait ça ? Bon, j'en avais parlé à mes parents et mes parents m'ont dit, ça ne te regarde pas, écoute, on va s'occuper de ça pour ton camarade. Ça m'a choqué toute ma vie, ça aussi, qu'un adulte puisse toucher un enfant. Et ensuite, et pardon de vous avoir coupé, mais c'est ce que je voulais dire, la deuxième période, c'est mon service militaire en Algérie et j'avais un très, très bon copain qui était bidace comme moi, qui était soldat et qui était abbé, et qui faisait l'office le dimanche matin et qui avait une foi bienveillante. Donc, je l'ai rencontré, lui, et il m'a éveillé, disons, schématiquement la foi, par sa vision de la chose, qui était une vision qui, pour moi, était une vision d'espoir et qui était une vision saine. Ça, c'est la deuxième partie. Et ensuite, j'ai rencontré Mike, naturellement. – Et ses parents, donc, agriculteurs hollandais, calvinistes, très pratiquants. – Très pratiquants. – Ses deux frères, Joannès et Willem, sa petite sœur, Marie-Christine. Et là, on vous accueille dans leur ferme, les bras ouverts. C'est une deuxième famille. Et pour vous, c'est exactement l'inverse de la première. – Exactement. Et c'était au moment, vraiment, où j'ai perdu ma famille, on peut vous dire, où mon père a disparu. Et cette famille m'a impressionné. C'était des agriculteurs. Mais des agriculteurs pas du tout comme ceux que je connaissais moi dans le midi. C'était des gentlemen farmers. Et ils étaient pas loin de Paris. Et j'étais, il faut le dire, exactement le contraire de ce qu'ils voulaient pour leur fille. Ils voulaient pour leur fille qu'elle épouse… Ça, c'est mes parents à gauche, là, oui. Ils voulaient qu'elle épouse un pasteur ou au moins un agriculteur qui soit de confession protestante, comme eux. Et ils m'ont accueilli les bras ouverts. C'est-à-dire comme si j'étais leur fils, quoi. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et j'y pensais tout le temps. Et je me disais, ils me demandent même pas d'aller au culte le dimanche matin, puisque les protestants vont à l'office le dimanche matin. Ils me demandent même pas d'aller avec eux. Moi, je reste tout seul à la ferme. Je vais aller avec eux pour voir, quoi. Et je suis parti avec eux. J'ai assisté au culte. D'abord, on chante beaucoup. Moi, ça me plaisait. Parce qu'on chante beaucoup. Et puis, ça se faisait naturellement. Et je me dis, tiens, j'ai envie de me faire baptiser, quoi. J'ai été baptisé à 26 ans. À 26 ans, oui. Mais Roland, cette communauté protestante, là où ils allaient, où vous alliez prier, c'est Mike, votre femme, qui nous fait visiter cet endroit que vous connaissez si bien. C'est dans cette ferme un peu délabrée, là, mais qui était très opulente à l'époque, qu'on se réunissait, que la communauté protestante se réunissait tous les dimanches, après-midi, pour assister au culte. Voilà. Alors, on montait ce petit escalier qui n'était pas branlant à l'époque. Et on rentrait là. Et ça, c'était un grand grenier où tout le monde pouvait se réunir. Un grenier plus ou moins chauffé. Voilà. Et on lisait les cultes qui venaient de la Hollande, car c'était les pasteurs hollandais qui envoyaient les cultes. Et les différents agriculteurs les lisaient tout haut. Voilà. Et on chantait à la gloire de Dieu. Oui, j'en reconnais beaucoup. Ça me touche beaucoup de voir ça, parce que ce sentiment de famille très fort qui existait me paraît exister malheureusement un peu moins aujourd'hui à tous les niveaux, et même chez les agriculteurs qui ont de grandes difficultés souvent à vivre. Mais ces gens n'avaient pas les exigences qu'on a aujourd'hui. Évidemment, ils n'avaient pas d'iPhone. Ils n'avaient pas Internet. Ils se regroupaient souvent entre eux. Ils faisaient des soirées, des veillées. Il y avait une vraie vie communautaire, où surtout, on ne disait jamais de mal de personne. C'est ce qui me plaisait beaucoup. Ils vous accueillent donc les bras ouverts. Et évidemment, vous vous mariez avec Mike chez eux. Ça, c'est du super huit. Et avec un pasteur extraordinaire. C'était une belle journée où j'avais invité des copains de mon cours de la dramatique à Paris. Il y avait encore ma mère. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde a disparu là. Et ça, c'est leur maison. C'était le 6 septembre 1966. Il y a 50 ans. Il y a aussi un côté fataliste lié à la foi et peut-être avec ce qui vous est arrivé. Donc, ce drame dont on parlera évidemment tout à l'heure, ça vous a beaucoup aidé, cette foi qui, finalement, vous saviez à quoi vous rattachez quand vous avez été frappé de plein fouet ? Oui, ça aide. Ça aide beaucoup. Mike m'a aidé beaucoup. Je l'ai aidé. Nous nous sommes aidés. Je me suis découvert des amis que je ne savais pas être mes amis. Des gens qui m'ont téléphoné d'une manière vraiment sincère en me proposant de venir me voir. Et des gens très connus qui m'ont étonné par la vie. Et puis d'autres, d'autres qui changeaient de trottoir carrément. Ça, c'est arrivé aussi très souvent. Des gens que je connaissais bien qui, quand ils nous voyaient, changeaient de trottoir. Je ne l'en veux pas. Je sais que ce n'ayant pas de vie spirituelle, on se rattache uniquement aux morbides et à la gêne directe et à l'horreur matérielle de la chose. Alors que ça, ça fait partie de notre destin. Alors il y en a un qui s'est rapproché de vous. C'est le pasteur Eric Denimal qui est devenu un de vos amis. Il est également journaliste. Vous avez écrit un livre ensemble En Toute Liberté. Oui. Et cette épreuve vous a rapproché. Bonsoir Eric Denimal. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Éclairez-nous comment la foi a aidé Roland à traverser cette épreuve. Je pense que la foi, il l'avait parce qu'elle fait partie de son quotidien, mais qu'il ne l'avait jamais éprouvée de cette façon-là. La foi est là. C'est un potentiel. Et d'un seul coup, il a dû puiser dans tout ce potentiel dont il ne connaissait pas nécessairement toute la profondeur. Et ce qui est impressionnant, c'est que sa foi, c'est une foi simple. Ce n'est pas une foi théologique, construite autour de tous les dogmes que l'on respecte, etc. C'est une foi intuitive. C'est une foi d'artiste. C'est une foi qui est pleine d'imagination. Et c'est une foi qui, du coup, est adaptée au personnage. Je comprends. Et tout ça qui est devenu nécessaire au moment du drame, au moment où tout pouvait s'effondrer. Alors, il s'est effondré, et heureusement. Mais il s'est effondré en sachant qu'il pouvait aussi rebondir. Au-delà, Éric, au-delà du drame, dont on va évidemment reparler tout à l'heure, mais sa foi, elle dépasse évidemment ce drame. Par exemple, Roland, il prêche de temps en temps au Temple. Comment il prêche ? Il prêche avec son cœur. Et c'est ça qui me semble le plus intelligent de sa part. – Bon, c'est le comédien. Il s'approprie un texte, le texte d'un autre, qu'il va restituer. Il fait la même chose avec la Bible. Il s'approprie le texte de la Bible. Il va le ruminer. Et puis, il va le restituer avec ses mots à lui, avec son expérience et avec la sincérité qui est toujours la sienne. – Je vous propose de voir une image tous les deux. En 2013, vous êtes à Bercy pour une retransmission en direct du culte protestant en Eurovision, Roland. Donc, tout ça a été diffusé dans tous les pays européens. En même temps, restez avec nous, Éric. Regardez ça. – Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier, né au-dessus de toute la création. En effet, c'est en Lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par Lui et pour Lui. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par Lui. – Votre fois, Roland, on va retrouver Éric. Vous l'exprimez, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'intimité. Vous partagez. – Oui, le but, c'est de le partager. Mais il y a tellement de butoirs, si vous voulez, à notre époque maintenant. Quand on voit le nombre d'incivilités permanentes à tous les niveaux dans le quotidien, quand on voit la violence des réactions des gens qui étaient… Je pense que, par exemple, quand on était dans un embouteillage il y a 50 ans, il y avait une petite déviation. Et maintenant, je n'ose pas vous dire ce qu'ils disent, ils sont prêts à tuer. Alors, c'est là que je voudrais lutter contre ça. C'est ce que je voudrais dire. C'est qu'avec les très peu de moyens que j'ai, c'est qu'on devrait s'imposer une civilité qui ne peut que nous rendre meilleures et qui ne nuit en rien à l'égoulement de la journée. – Mais Roland, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est passionnant, en décalage par rapport à notre époque ? – Peut-être, oui. Peut-être, oui. Parce que je suis un peu en décalage, en tout cas, dans mon métier, souvent. Je pense que je n'aurais pas forcément une grosse clientèle. Mais des fois, j'ai envie, quand j'ai la chance, et ça m'arrive souvent, heureusement, d'avoir une salle pleine de gens qui ont payé pour me voir, ce que je remercie le ciel de ça. Et j'ai une envie de ne pas les décevoir. Et j'aimerais leur dire, très simplement à tous, qui que vous soyez, que nous sommes là pour passer un moment ensemble, et qu'il faudrait essayer de faire en sorte que la journée se prolonge, et que vous demandiez à votre voisin, à votre parent, comment il va, comment on peut l'aider. Je ne sais pas, je voudrais, à mon très petit niveau, dire, ayez confiance, je ne suis pas un illuminé. – Ayez confiance, le pape a dit la même chose, n'ayez pas peur, quasiment. – Voilà, c'est ce qu'avait dit Jean-Paul II, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. – Éric, je vous ai entendu dire, oui, oui, quand je disais à Roland qu'il était, d'une certaine manière, en décalage aujourd'hui avec son époque. – Oui. – Vous le ressentez comme moi ? – Oui, si jamais vous êtes chez lui et qu'il est devant le poste des informations, qu'il écoute le 20h, il faut lui mettre une ceinture de sécurité. Il hurle, il est en colère contre, il a parlé des incivilités, il a parlé de la violence, il a parlé des injustices, tout ça il le ressent de façon très très forte. – Ça ne m'étonne pas. – Et parfois, il n'est pas loin d'en pleurer. La colère lui permet de ne pas en pleurer. Il trouve que, voilà, il y a des choses très très difficiles, il en a vécu, donc il connaît l'importance, me semble-t-il, de la vie simple, de la vie conviviale, de l'amitié, vous avez entendu la générosité dont il parle. La première fois que moi je l'ai rencontré, c'était pour une interview, j'étais dans une salle, dans une loge, on discute, on interview, et puis à un moment donné, il dit, bon, ben voilà, j'ai un peu faim, est-ce que vous voulez qu'on partage mon sandwich ? Voilà, ça c'est typiquement… – C'est Roland-Giro. – C'est Roland-Giro. – Et cette générosité-là, il voudrait qu'elle soit tellement naturelle. Et il souffre de constater qu'elle ne l'est pas. Et quand on a vécu tout ce qu'il a vécu, il se dit, mais quel temps on perd à ne pas s'aimer quand la vie est si précieuse et quand, en un clin d'œil, on peut tout perdre. – Merci Eric, merci de ce décryptage, c'était passionnant, merci beaucoup. – Merci à vous. – Roland, on commence à vous connaître un peu mieux. Vous qui faites tellement rire au cinéma ou sur les scènes de théâtre, on voit bien que vous êtes assez différent, d'une certaine manière, de ce qu'on peut voir, cette fois, qui vous constitue, mais il faut le dire quand même, vous n'avez pas toujours été, comment dire, monastique, d'une certaine manière. Les péchés, vous en avez commis. – Bien sûr, je suis un homme faible et faillible. – Et notamment, les incartades à Mike, ça c'est quelque chose, on l'a posé au début, qui vous constitue, d'ailleurs vous l'avez écrit, j'ai conscience que Mike aurait pu me quitter plusieurs fois lorsque j'ai commencé à avoir de beaux succès. Je me suis parfois laissé embarquer par ces courants qui peuvent vous éloigner insidieusement de bon port et vous êtes arrivé souvent. – Oui, j'ai eu une attitude extrêmement humaine, ce qui prouve que je ne suis pas un saint, comme je l'ai dit cent fois, que j'essaie de faire de mon mieux et de m'améliorer tout le temps, mais quand on a un peu de succès, des fois on se sent des ailes et j'ai eu effectivement des faiblesses, que je regrette évidemment. Et c'est vrai qu'elle aurait peut-être pu me quitter, et je le dis franchement, elle ne l'a pas fait, je ne l'en aime que plus. Mais oui, j'étais un petit peu minable, quoi. Mais je peux, étant un homme faible et faillible, je peux faire des choses un peu minables. – Mais sur les infidélités, vous en avez même fait un livre, Chagrin de vie, en 2003. – Oui, évidemment, les éditeurs sont toujours à l'affût. – Mais vous, ils vous ont trouvé. D'ailleurs, Mike, on lui demande un talent, elle a même refusé de le lire, ce livre. – Oui, pourtant, le principal intérêt du livre, me disaient les amis, tous les amis qui l'ont lu, c'est que je disais un bien fou de mon beau-père, que j'aimais énormément. Alors peut-être qu'elle se décidera un jour à lire le livre, ne serait-ce que pour l'intérêt que je portais à son beau-père, qui était son idole. – En même temps, vous parlez d'une passion de 7 ans avec une jeune femme, Clémence, dans le livre ? – Oui, je vais jouer sur les mots, ce n'est pas exactement 7 ans, mais enfin, c'est vrai que j'ai eu une faiblesse, mais que je regrette franchement, parce que c'est vrai que ce n'était pas nécessaire. – Pourquoi l'avoir posé sur papier, cette faiblesse ? Pourquoi en parler, on va voir tout à l'heure, vous en avez parlé à la télévision et dans des documentaires, pourquoi l'avoir eu ? On comprend, vous l'avez dit, vous êtes un homme, mais vous le revendiquez presque. – Je revendique, oui. Non, je ne revendique pas grand-chose, non. Non, c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ce livre, je le regrette. Je le regrette parce que je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il était… Enfin, les gens qui l'ont lu l'aimait bien, mais je ne suis pas certain qu'il était une grande tenue d'écriture d'abord. Et puis, non, c'est vrai, je regrette de l'avoir fait. – Et au-delà du livre… – Ça fait partie de nombreuses choses que je regrette d'avoir fait. – Au-delà du livre, vous en parlez par exemple à Gérard Miller, vous faites d'ailleurs un lien entre la foi et les infidélités. Regardez déjà ce que vous disiez dans son documentaire à mon ami Gérard Miller, votre ami Gérard Miller. – Je pense que vous allez me prendre pour le dernier des fonerges, mais l'adultère est le septième commandement. Donc, je pense que peut-être, peut-être, il est un petit peu moins sévère dans la mesure où on ne fait pas trop de dégâts. C'est la petite réponse que j'ai trouvée. L'idée même de quitter ma femme, mon épouse, ne m'est jamais venue. Alors, c'est très, très curieux parce que cette petite entaille que j'ai faite et qui a fait quand même souffrir ma fille, ce que je n'arrête pas de dire, je n'arrête pas de croire, et à quoi je pense de plus en plus, surtout qu'elle n'est pas là pour me le rappeler, et qui a fait souffrir ma femme. Et c'est une chose qui me blesse d'autant plus maintenant qu'avec les événements qui se sont passés, ça fait beaucoup de souffrance ajoutée. – Oui, est-ce que ce n'est pas une déformation professionnelle que d'essayer de trouver une sortie un peu humoristique à une situation dont on ne sait pas comment se défaire ? C'est vrai, c'est vrai que c'est peut-être moins grave de commettre un adultère que de tuer quand même. Mais l'adultère peut tuer des sentiments. Et c'est ce en quoi c'est grave. Mais Mike, je pense, m'a pardonné. – D'accord. – Et si elle ne me pardonnait pas, je l'aimerais quand même. Elle m'a prouvé qu'elle me pardonnait puisqu'elle était toujours là. – Je crois que vous avez raconté déjà cette aventure que vous avez eue très jeune, très courte, avec la sœur de Mike aussi. – Ah ! – Mais vous avez transgressé dans le cadre de cette famille qui vous a ouvert grand les bras. – Oui, oui, on peut le dire, on peut le dire, oui, je ne suis pas plus fier. Oui, ça fait partie des faiblesses que j'ai eues et qui sont totalement injustifiables et injustifiées. Et voilà, je n'ai pas quoi dire d'autre. où on me pardonne, où on ne me pardonne pas, peu importe. Mais je comprends que ça soit quelque chose de très déstabilisant pour Mike. Et vraiment, 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 je le regrette. – On l'entend bien, on a parlé de la foi, Roland. On a parlé de l'importance de votre belle famille, cette famille de substitution. On aborde maintenant votre enfance, on a commencé un peu à le faire. Mais là, on s'y penche, Roland ? – Volontiers, volontiers. – Vous êtes souvent décrit comme un enfant triste. On va essayer de savoir d'où ça vient. D'abord, vous êtes né le 14 février 1942, à Rabat, au Maroc. Vos parents s'y sont installés en 1926. Votre père, Yolant, travaillait à la poste. Vous avez quitté ce Maroc à l'âge de 6 ans, donc pour retourner en France à Montauban. Le Maroc, qu'est-ce qui vous en reste ? Vous dites des souvenirs déjà sensoriels. – Beaucoup de choses sensorielles, oui. Pour moi, le Maroc, c'était quoi ? C'était des odeurs particulières, des odeurs d'orange. Les odeurs dans le jardin d'Essé, de Rabat. On essayait des tas de plantes, et il y avait des odeurs magnifiques. Et tous les soirs, on allait se promener avec mes parents. C'est des sensations de peur, quand on a été envahi par les sauterelles une fois à Rabat, et il faisait nuit en plein jour. Des choses qu'on ne peut pas oublier. Et puis surtout, les Américains, quoi. – Oui, les Américains. – Les Américains et leur Jeep, et leur 4x4, et leur Harley Davidson. Puisque c'était juste après, ils ont débarqué peu de mois après ma naissance. Ils sont restés une dizaine d'années. Et l'un d'eux était logé chez nous, d'ailleurs. – Celui qui était logé chez vous, vous avez longtemps cru, d'ailleurs, que vous étiez son fils. – Et oui, j'ai cru, mais beaucoup plus tard, quand j'étais adolescent, quand je n'étais pas sûr de mes origines, j'ai cru que c'était mon fils. Mais c'est absolument impossible, puisqu'ils ont débarqué après ma naissance. Donc c'est une idée fausse que j'ai eue, et j'en suis content. – Alors si vous avez eu cette idée, Roland, il faut quand même le raconter, c'est que vous avez un frère, Léo, de 12 ans, votre aîné. – Oui. – Et vous avez longtemps pensé, peut-être encore aujourd'hui, que vous n'étiez un enfant pas désiré. Votre mère avait 37 ans, votre père 40 ans. – Oui. – Ils avaient déjà un fils de 12 ans. – Oui. – Et vous dites que dans votre fort intérieur, vous pensez que votre arrivée a dérangé tout le monde. – Oui, je le pense, parce que la vie allait très bien pour eux trois. Mon frère a 12 ans de plus que moi. Il était brillant, très brillant élève. Il a toujours été très brillant, d'ailleurs, en tout, dans son métier, médecin ensuite. Et moi, je ne pouvais pas me concentrer. J'étais mal dans ma peau. J'avais perdu un petit copain qui avait mon âge, qui s'appelait Bouteille, je me rappelle, et qui s'est fait écraser par un 4x4 des Américains. – Au Maroc. – Un accident stupide, oui. Et je me rappelle de cette journée où ma mère allait comme une folle sur son vélo avec moi sur le Tensat derrière, voire essayer de trouver l'hôpital où il était. Enfin, ça m'avait complètement traumatisé, cette histoire, de ne plus voir mon petit copain. J'étais dans un état... Je n'avais pas envie d'aller à l'école. J'étais toujours seul dans mon coin. J'attendais ma mère avant l'heure. – Mais vous aviez la sensation de ne pas être aimé, d'une certaine manière, par votre père. – Oui, oui, oui. D'être moins aimé que mon frère, oui. Et bon, je crois aujourd'hui que je me trompais parce que ma mère était très proche de moi. Et mon père aurait voulu, encore une fois, il est mort beaucoup trop tôt, il aurait voulu que je fasse une carrière dans l'administration, comme lui. Il était effondré à l'idée que je voyais être artiste, entre guillemets. Et ça, c'est le grand rurier de ma vie. C'est peut-être ma punition aussi, d'avoir une mauvaise pensée. Je pense que c'est possible. C'est une sorte de croix que mon père ne m'ait pas vu gagner ma vie et ensuite la gagner très bien et ensuite avoir une certaine identité dans mon métier. – Puisque ça, le métier, vous avez pu le faire... Vous l'avez fait quasiment à sa mort, un an après quasiment. Mais si on regarde les premières années de votre vie avec lui, vous dites, je ne doute pas un seul instant que Yolande Giraud était un brave et honnête homme, irréprochable dans son travail, impeccable dans sa vie de famille. Cependant, s'il avait manifesté à mon égard un peu plus d'amitié et d'amour, il y aurait eu moins de fragilité dans ma vie et moins de cauchemars dans mes nuits. – C'est possible. C'est possible, mais je ne t'en veux pas. Mais c'était un... – Vous ne le voulez pas ou vous ne lui en voulez plus, Roland ? – Non, non, je ne lui en veux plus, si vous voulez. Mais je ne lui en veux plus depuis longtemps. – C'est ça. – Parce que le fait déjà de disparaître à 63 ans quand on travaille depuis l'âge de 14 ans, parce qu'il n'a pas coûté cher à la sécurité sociale. Il est mort six mois avant sa retraite. Et puis il rêvait de choses qu'il n'a pas eues, il rêvait d'avoir un jardin. J'ai été très malheureux de son départ. – D'autant qu'il avait caché la maladie à... – Oui, oui, en plus, c'était le genre. Il a caché sa maladie à mon frère alors qu'il suffisait de lui en parler. On aurait peut-être, même à l'époque, pu faire quelque chose pour le soigner. – Parce que votre frère est médecin. – Parce que là, quand mon frère s'en est occupé, il était trop tard. Et j'étais vraiment mortifié. Et j'ai commencé à travailler à sa mort, exactement, comme si c'était une libération, je ne sais pas, c'était quelque chose de très curieux. – Encore un mot sur l'enfance. On comprend bien, donc ce père, aujourd'hui, d'une certaine manière, vous lui avez pardonné, on va dire, mais il n'était pas assez présent. Les cauchemars la nuit, c'est quoi ça ? Les cauchemars la nuit que vous faisiez, cet enfant, donc, on comprend, qui n'était pas assez aimé, ou en tout cas, qui avait la sensation de ne pas l'être. – Oui, je faisais des cauchemars la nuit, c'est vrai. D'abord, il y a un petit détail, je ne sais pas si je peux raconter ça. Là, à l'âge de 10 ans, on m'a opéré de ce qu'on appelle la phimosis, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la circoncision chez les Juifs, qui est une opération extrêmement courante et qu'on fait à beaucoup d'enfants, qui doit être nécessaire, donc, et je n'ai pas compris, on ne m'a pas expliqué pourquoi on me faisait ça. Donc, si vous voulez, je considérais qu'on m'avait mutilé, sans me dire pourquoi. Et je l'ai très, très mal vécu, et entre 10 ans et le début de l'adolescence, et 15 ans, j'étais dans un mal-être, mais absolument épouvantable. J'avais effectivement des angoisses. Là, cette photo-là ne représente pas ça, mais j'étais mal comme il n'est pas possible. Je me souviens même qu'en rentrant dans cette séance de photo, j'avais 10 ans, je suis parti comme un fou du studio, je viens d'être opéré, et j'allais me réfugier dans les bras de ma grand-mère, qui était une consolation pour moi, et je lui disais, j'ai l'impression que je deviens fou. Alors, est-ce que c'est l'anesthésie qui avait raté ? Je ne sais pas pourquoi, mais ça a duré des années. Une vraie souffrance, vous dites malaise, souffrance, d'ailleurs, vous étiez un peu inadapté à l'école, vous l'avez dit, vous avez raté le bac deux fois, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez 74 ans, Roland ? Oui. Il vous arrive de cauchemarder du bac ? J'ai l'impression que je suis en train de ne pas répondre à la question. Et c'est pour ça aussi, peut-être. Aujourd'hui encore ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'étais d'autant plus furieux que j'ai des camarades qui travaillaient aussi mal que moi, qui l'ont eu, parce qu'ils étaient tombés sur la bonne question. Moi, j'étais tombé sur la mauvaise. Donc, de ce côté-là, c'était rapé, n'en parlons plus. Mais le cauchemar d'aujourd'hui, c'est l'échec de la question ou plutôt d'avoir des comptes à rendre à ce père difficile ? Franchement, c'est les deux. C'est les deux. Ah, franchement, c'est les deux, oui. C'est les deux, parce que j'aurais tellement aimé lui plaire. Et c'est pour ça que le fait qu'il ait disparu si tôt, sans qu'il m'ait vu gagner ma vie, ça a été pour moi un déchirement qui dure toujours. J'ai toujours ça, j'ai ce qui s'est passé avec ma fille Géraldine. J'ai quand même de gros boulets dans ma vie, comme ça, que je transporte et que j'essaie de, comment dirais-je, pas d'effacer, mais de combler de mon mieux. On parle beaucoup de votre père, on comprend pourquoi, on comprend à quel point ça vous a constitué. Votre mère, quand même, on en dit un mot. Mike nous a dit, Roland adorait sa mère, il lui ressemble moralement et physiquement, il s'entendait très bien, il allait la voir souvent, il la promenait, elle adorait être avec lui, elle a eu Alzheimer, elle ne le reconnaissait plus à la fin, c'était très dur pour Roland. Votre mère, on a bien compris les difficultés avec le père, mais avec la mère, elle était là et bien là. Elle est restée là longtemps, elle est décédée tard, mais elle a eu un Alzheimer qui a duré très longtemps, avec un frère psychiatre en plus, c'est d'autant plus navrant. Mais oui, je m'entendais très bien avec ma mère, alors elle, je me suis vengé de mon père, de la disparition de mon père, en la gâtant beaucoup plus. C'est-à-dire que j'allais très souvent la voir en Montauban, avec ma voiture, son rêve absolu, c'était que je la balade en voiture, que je l'emmène au restaurant, dans sa famille en Provence, mais elle détestait qu'on nous parle, quand on était au restaurant, et qu'une serveuse, des fois, me demandait un autographe, c'était absolument incroyable. Elle montrait une impatience gênante. Bon, on a besoin de parler avec mon fils, Merci. Elle était carrément, carrément impolie avec les gens. C'était très drôle. Mais cette souffrance dont vous parlez, enfant, elle n'a pas su l'apaiser ? Ben, il faut croire que non. Il faut croire que non. Il faut croire que le malaise était plus fort que ça. Mais nous vivions aussi avec sa maman, avec ma grand-mère, qui était évidemment avec un mari décédé. Ma grand-mère était un refuge formidable. Que ce soit quand on a ramené de l'école parce que j'étais cinglé ou un, dans les bras de ma grand-mère, alors là, c'était formidable. D'accord, le refuge, il était là, dans les bras de la grand-mère. Ah, oui. Vous l'avez dit, votre père est mort quand vous aviez 23 ans. Votre premier cachet, à l'âge de 24 ans. Au tout début, la vocation, c'était presque chanteur, et c'est la raison pour laquelle vous allez conquérir Paris à l'âge de 19 ans. Et puis, c'est ensuite le théâtre qui va vous rattraper. D'abord, une image, histoire de poser les choses, que là, on vous voit évidemment chanter, puisqu'on l'a compris depuis tout à l'heure. Ça, c'est en vous, la chanson. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur traiteau, ils ont ôté le restaurant, déplié les calicots. Ils laissent au fond du cœur de chacun, un peu de la sérénat, et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous pourrons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages d'horri, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens, qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Fran Mela et vos amis, comme Patrick Sabatier, ça veut faire ces éditions-là. C'était la vie de recherche que m'avait consacré Patrick Sabatier. En 89. Donc, la chanson, c'était possible ? On ne va pas dire que c'est une frustration, puisqu'il y a eu la carrière qui est la vôtre, mais vous auriez aimé l'embrasser, cette voix-là ? Oui, oui. Ce que j'aurais de rêver, c'est être chanteur et comédien, comme Dean Martin, comme Yves Montand, faire les deux disciplines. Mais ça, ce n'est pas fait. Vous n'êtes pas chanteur puisque vous êtes comédien. Vous avez fait le conservateur national supérieur d'art dramatique. Et vos débuts au théâtre datent de 1966. Vous avez 24 ans, mais la rencontre décisive, elle date de 1971. Et vous croisez la route d'un certain Coluche. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable parce qu'on a un peu l'impression qu'avec votre côté bien peigné et votre foi protestante et lui, son côté anard, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Vous nous racontez la rencontre qui... Ça démarre sur une question de susceptibilité finalement puisqu'on prend un rôle qui vous raconte. Oui, totalement. C'est ça, exactement. Mais c'était une rencontre improbable, incroyablement improbable. Je jouais avec les tournées barrées dont je gagnais ma vie. Et un copain me téléphone et il me dit écoute, je dois aller rencontrer un comédien qui a une troupe qui s'appelle le vrai chic parisien à la taverne de l'Olympia. Moi, je ne peux pas y aller. Est-ce que tu veux y aller à ma place parce qu'il veut un comédien qui sache chanter ? Je lui dis écoute, je veux bien aller voir. Et il me reçoit, il me dit ah bon, ah oui, c'est toi. Il n'est pas venu. Ah bon, d'accord, oui. Vous n'êtes pas pareil. Lui, il est petit, toi, t'es grand. T'as déjà fait du théâtre ? Je lui dis ben oui, oui, oui. Ah, ça, ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde. Alors bon, écoute, regarde le spectacle et puis dis-moi ce que tu penses à la fin. Et je regarde le spectacle et à la fin, je viens le voir. Je dis écoute, je trouve ça marrant. Moi, je veux bien tenter l'aventure avec vous. Il me dit oui, d'autant plus qu'on va au théâtre La Bruyère où Lederman nous produit. Ça va prendre de l'heure plein. Alors écoute, ben écoute, alors tu viens demain. On fait la photo avec Lederman au théâtre La Bruyère où on va jouer. Et puis voilà, quoi. J'ai d'accord. Je rentre chez moi, il m'appelle. Il me dit dis-donc, je suis désolé, mais t'es pas susceptible. Je lui dis, ah non, ça, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas susceptible. Bon, alors, je te prends pas parce que finalement, je te connais pas et je préfère un copain que je connais et que, tu comprends, on ne m'en veut pas, mais on se retrouvera. Il n'y a pas de problème. Je raccroche. Bon, ça, c'était à minuit. Et le lendemain matin, à 8h du matin, il me rappelle encore. Il me dit, t'es toujours pas susceptible ? Je dis, ah non, écoute. Bon, alors, c'est à nouveau toi parce que le copain préfère faire une télé. Alors voilà. Et c'est le début de l'aventure. Voilà comment. C'était radicalement l'opposé de ma vie, de moi déjà, et avec lequel j'avais une entente formidable et qui m'a aidé. Je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, je pense qu'il l'a fait par amitié à faire les premiers pas au cinéma et ensuite à rencontrer les camarades avec qui j'ai joué Martin Lamotte, Lanvin et Hanemone, d'abord à La Vève Pichard et ensuite au Splendide et puis le film et puis ainsi de suite. Alors on va voir tout ça. Et par tout ça, je suis revenu au théâtre classique. Donc, vous l'avez dit, Coluche, finalement, vous ouvre les portes de tout ça, du café-théâtre. Grâce à lui, vous rencontrez un groupe célèbre, le Splendide et vous allez jouer à côté d'eux, donc des pièces cultes. On était amis et rivaux avec le Splendide et puis ensuite quand Coluche est parti puisqu'il avait son histoire d'un mec qui l'a propulsé au top niveau tout de suite, nous on restait entre nous et les gens du Splendide, enfin de Clavier, Hanemone, tout ça, m'ont proposé de créer le... Le père d'Antoine est une ordure et papy fait la résistance. Le père d'Antoine est une ordure, absolument. Et qui sera adapté plus tard au cinéma, mais regardez ce que ça donne, vous, évidemment. Tu vas parler, vieille pute ? Tu vas... On torture ici ! Ta gueule ! Vends sur la tête et on va tes papiers et ton nom ! Spons, Herr General Spons ! Aïe ! Aïe ! Les tickets de pain, il faut les rendre à la dame immédiatement, Ramy. Oui, mais ils étaient tombés, alors je les ramassais. Il faut tous les rendre. Mais non, ça c'est les miens, c'est mes tickets de pain. Confisqué ! Hé, mon rosé ! Merci beaucoup, Général Ponch. Spons, s'il vous plaît. Merci. Je suis ravi de rencontrer un général de cette grande armée allemande dont on parle tant. Pour moi, c'est un grand honneur. Vous êtes trop aimable, M. Tapie ! Trop aimable. Mais, n'est-ce pas, je suis déjà en retard. L'opéra n'attend pas. À bientôt, chers amis ! Au revoir, Général ! Merci beaucoup ! C'est un plaisir ! À bientôt ! À bientôt, Général ! Je t'inquiète, je t'inquiète ! C'est à quel sujet ? C'est vous que j'ai eu le téléphone tout à l'heure ? Ah oui. C'est vous qui... C'est vous qui avez appelé, alors ? Ah oui. Vous êtes surpris, je le sens. Non, 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 pas du tout. Si, 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 c'est la voix, la voix, ça trompe souvent. C'est un bon slow, ça. Oui. Vous aimez Charles Aznavour ? Oui, oui, oui. C'est un bon chanteur. Oui, mais c'est un mauvais danseur. Arrête, 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 je suis chatouilleux. Pardon, c'est bon. C'est dans la collure. Ça ne t'appareil pas, M. Montel ? Je me sens gêner, là. Je marche sur les pieds, ou quoi ? Non, non. Arrêtez, 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 lâchez-moi, vous me dégoûtez. Ce n'est pas vos grand-pé qui gêne, c'est votre vie, c'est tout. Je n'ai pas le droit d'être différent, je n'ai pas le droit d'être normal. Mais si vous avez le droit d'être vicieux, ce n'est pas la question. On vous voit dans le rôle de Katia, le travesti du père d'Orient-Lardur, joué après au cinéma par Christian Clavier. Oui, alors ça, l'histoire, c'était que Christian avait un film à faire. Il m'a dit, créez le rôle, et puis on se retrouvera après, parce que moi, je voudrais faire le film quand même. Et puis après, il a repris son trou, il faisait partie de la troupe. Moi, j'étais qu'un invité. Voilà. Mais ensuite, on a fait la création de Papy, et là, tout est parti. Vous dites ami du splendide, mais rivaux. C'est assez tabou, d'ailleurs, de dire ça dans le métier qui est le vôtre. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'amis dans le métier qui est le vôtre de comédien, ou alors vous êtes très à part, et ça, c'est du passé, et ces gens-là, vous ne les voyez plus non plus. Non, 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 on n'est pas amis, on est copains. On est copains, on est bons copains. Quand on se retrouve avec Diosselier, Boujna et Michel, on est ravis. On se voit des fois prêter en signature, encore maintenant. Dans Trois-Hommes et un Couffin, de Colline Serrault, en 1985. C'est un bon souvenir. Juste d'abord pour le plaisir, on ne peut pas vous recevoir sur ce divan, Roland, sans en voir quelques images. Mais c'est quoi la meilleure marque ? Ça, je ne sais pas, ça dépend de ce que dit votre pédiatre. Ah oui, le pédiatre. Donnez-moi ce que vous vendez le plus. Monsieur, nous vendons toutes les marques, tous les laits sont bons. Bon. Donnez-moi celui-là, là. Alors celui-ci, c'est un lait maternisé. Ce n'est pas bien, ça ? Ah, celui-ci, c'est très bien. C'est quoi la différence avec les autres laits ? C'est maternisé. Celui-ci aussi, il y a maternité. Ah bon, il y en a plusieurs, les maternisés. Vous voulez premier âge ou deuxième âge ? Ah bon, il y a deux âges. L'enfant à quel âge ? C'est un bébé. Un petit bébé. Mais elle a déjà des dents ou pas ? Ça nous donnera une indication sur son âge. Je n'ai pas regardé. Parce que si elle n'a pas de dents, elle a probablement moins de six mois, vous comprenez ? Maintenant, si elle a des dents... Ça veut dire qu'elle n'a plus de six mois ? Pas du tout. Elle a très bien pu faire ses dents à trois mois, quatre mois, vous comprenez ? Ah bon ? Dans ce cas-là, il vaut pour du lait du premier âge. Et encore, ça dépend des marques. Parce que dans certaines marques, le premier âge va jusqu'à trois mois inclus. Mais dans d'autres marques... Mais alors, comment je fais, moi, pour savoir ? Et pèse combien ? Ah oui, pèse combien ? Vous la pesez ? Et puis suivant son poids ? Bon, écoutez, ça ne fait rien. Je vais prendre les deux boîtes, premier et deuxième âge, et puis je verrai avec les dents. Je vous donne des biberons ? Ah oui, des biberons. Les tétines normales ou à trois vitesses ? Ah bon ? Il y a trois vitesses. Ce qui est amusant, quand même, Roland, c'est qu'évidemment, il y a assez de carrières au cinéma, au théâtre où vous faites rire en permanence. On va voir encore des extraits tout à l'heure. Mais vous êtes plutôt, dit par exemple un de vos amis, André Jaoui, producteur, un grand pessimiste. Il exprime à travers son pouvoir comique « Tout va mal, tout ira toujours mal ». Oui, il a raison, André. André est un homme très intelligent. C'est un homme que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Quel est le philosophe qui disait « Je me presse de rire avant que d'en pleurer ? » Vous n'êtes pas léger, quoi. Non, léger, non. Mais j'aime beaucoup faire rire. Franchement, j'aime beaucoup faire rire. Ça m'arrive aussi de faire rire à mes copains. Encore maintenant. Et depuis petit, ça ? Parce que ça, on ne l'a pas raconté. Dans cette enfance de souffrance, malgré tout, vous aviez un don comique. Tout le monde rigolait, sauf votre père. En fait, partout, en dehors de la famille, quoi. Oui, c'est ça. Je faisais rire beaucoup. Non, j'aime beaucoup rire. Actuellement, j'aimerais bien refaire une comédie, maintenant. D'accord. Vous dites « Il faut une chance extraordinaire pour faire ce métier ». En même temps, vous dites aussi « Je ne vis pas pour mon métier, je fais ce métier pour vivre ». Ah oui. Si je vis pour mon métier, je suis dans une catégorie de gens que je ne fréquente pas, qui ne vivent que dans le paraître, quoi. Ça existe. Ou qui ne sont heureux que dans le paraître. Et le jour où ça va marcher un peu moins, parce que forcément, inévitablement, un jour, ça marchera moins bien, ils sont morts. Ils n'existent plus. Non, 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 non. Cette modestie, ce côté travailleur, figurez-vous qu'on peut les déceler, ces traits de caractère, dans votre écriture. Ah ! On a soumis donc quelques lignes que vous nous avez proposées à notre graphologue. Elle ne sait évidemment pas qu'il s'agit de vous au début, avant d'avoir la signature. Et regardez ce qu'elle dit de vous, simplement à travers cette écriture. C'est l'écriture d'une personne droite, claire, intègre. C'est quelqu'un de fiable, de simple, au sens positif du terme, sur lequel on peut compter, on peut s'appuyer, mais sans que ça complique les choses. C'est quelqu'un qui a envie d'être bien perçu, mais qui le fait naturellement, de façon très sensible et authentique. Alors, c'est une écriture qui respecte ce qu'on appelle le modèle calligraphique, avec même des majuscules enfantines, avec ce désir presque très modeste et qui, probablement, quand il a des compliments qui lui sont faits, qu'il le vit presque comme un émerveillement d'enfant et qui s'étonne qu'on vienne le complimenter sur ce qu'il a fait, en fait. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui ne cherche pas à se mettre en avant, mais qui a envie d'être apprécié, en fait, pour ce qu'il est, avec beaucoup de valeur et beaucoup d'éthique personnelle. Alors, quand on observe la signature, on retrouve, en fait, quand même des éléments similaires à l'écriture, il y a une dynamique et une homogénéité un peu semblables, si ce n'est qu'en fait, on voit que la charge émotionnelle est presque encore plus importante dans la signature que dans l'écriture, en fait. C'est-à-dire que ce que ça révèle, probablement, c'est que la sensibilité de cette personne est très profonde, très importante, et d'ailleurs, elle est sous-tendue par l'expression symbolique d'un dessin comme un visage, comme si cette personne avait besoin, finalement, d'exprimer quelque chose, comme si ça n'était pas toujours très facile pour elle de le dire, et qu'il y avait un peu comme un appel au secours. Je vais dire une bêtise. Vous êtes chez vous. Je le dis quand même, allez. C'est flatteur. C'est vraiment flatteur. Ça fait plaisir. Mais c'est très fort. C'est étonnant, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec elle que j'aime la droiture, j'aime les bonnes émotions, les émotions fortes, mais bonnes. Et vous, quand vous êtes sur scène, vous y en êtes où, d'ailleurs ? Parce qu'on ne vous a pas vu depuis un moment sur scène. La dernière fois, c'était, je crois, en mars 2015. Vous aviez fait un malaise sur scène à Nantes. Ah, oui. Vous jouez avec Mike Joyeux-Spac. C'est la fois ancienne, ça ? Ça, c'est le côté négatif de votre métier. J'ai eu le moment de faiblesse que je ne comprends toujours pas, et dont, évidemment, certains médias que tout le monde connaît ont utilisé. Je ne dis pas lesquels, mais Roland Giraud s'est effondré dans les bras de sa femme. C'était largement exagéré. Les coups de fil, justement, pour justifier ce que je dis de ce métier, et du sens qu'ont les gens à avoir le mal avant le bien, les coups de fil de gens. Alors, mon vieux, ça va mieux ? Oui, ça va très bien, merci. Parce que c'est bien que les directeurs du théâtre m'ont emmené directement à l'hôpital de Nantes. On m'a fait tous les examens neurologiques, biologiques possibles. Je n'avais absolument rien. J'ai eu un petit... Donc, tout va bien aujourd'hui et vous remontez sur scène facilement. Oui, oui, ben, oui. Le théâtre, évidemment, on l'a compris à quel point c'est important dans votre vie, puis ça a été important un jour particulier, le jour de la disparition de Géraldine, puisque le soir même, vous êtes monté sur scène. On va, évidemment, raconter ça. Là-dessus, déjà, le fait de remonter sur scène, le soir même, où vous apprenez la disparition de votre fille, un 9 décembre 2004, c'est quoi ? C'est une question de survie pour vous ? Écoutez, c'est une journée de... C'est la journée de cauchemar de ma vie, vraiment, parce que j'étais... Comme elle avait disparu, j'étais dans son appartement où le... Un commissaire de police ou le chef des opérations de recherche, je ne sais plus, m'avait dit, « On a besoin de la clé de voiture de votre fille, parce qu'on a retrouvé sa voiture à Paris. » D'une voix très nôtre, comme ça, alors je m'apprêtais à lui porter la clé. Et puis le... Enfin, j'espère qu'elle n'écoutera pas l'émission. Comment dirais-je ? Chargé à l'instruction de la police, comment s'appelle-t-il ? Alors que j'ai l'instruction, j'ai l'instruction, me téléphonent et me disent, « Bon, M. Giraud, je pense qu'on a retrouvé les corps en creusant de votre fille et de son amie. » Il n'y a pas de doute. D'un ton comme ça, j'étais évidemment fou, je suis tombé par terre. Car dans ces cas-là, on ne le sait pas, mais on tombe par terre. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombé par terre. PIC. Il a fallu que j'appelle ma femme qui était en Suisse et qui répétait une pièce pour lui dire la même chose. Et j'ai entendu qu'elle tombait par terre aussi. et je lui ai dit, « Mais écoutez, faites quelque chose. » Oui, oui, ne vous inquiétez pas. C'est une horreur. Puis je suis allé au théâtre parce qu'on jouait. Et évidemment, toutes les radios l'avaient annoncée, toutes les télévisions aussi. Et je ne vous dis pas dans quel état mes camarades m'ont accueilli. Je me suis dit, « On va jouer, on va jouer, on va jouer. » Mais je ne sais pas comment j'ai joué, comme un zombie, quoi. Mais j'ai joué, j'ai joué. Et alors je sais que là, pendant la représentation, les journalistes qui ont fait des photos, ça a été terrible. Mais vous avez joué. Vous n'êtes pas posé la question parce qu'on va d'abord poser ça. Les gens avaient payé. La pièce marchait bien. Comme Michel Serrault l'a fait, comme Jean-Paul Valdemande l'a fait. Exactement, il faut le dire. Et j'ai pensé à eux. J'ai pensé immédiatement à Michel Serrault et... Enfin, c'était des circonstances un peu différentes, mais tout aussi horribles. puisque Michel Serrault, sa fille a été poursuivie par des travestis dans le bois de Boulogne qui l'ont poursuivie en voiture et qui l'ont plafonnée. Ça veut dire qu'ils l'ont tuée sur le coup. Et Belmondo jouait le tailleur pour dame de Fedot, qui est une pièce à 250 à l'heure, très drôle, en matinée. Et à midi, le gendarme l'a appelé pour lui dire que sa fille était décédée dans l'appartement qu'il venait de lui acheter et qu'il avait brûlé dans l'appartement. Donc, j'ai pensé, j'ai dit, si eux le font, pourquoi moi ? Pas moi. Si eux le font, je peux le faire. Vous jouez une pièce particulière, A vie de tempête, Jean-Luc Moreau, qui l'a mise en scène. A vie de tempête, je joue A vie de tempête. Oui, avec une histoire un peu particulière puisqu'il y a une réplique forte. Mon petit papa, je vais te quitter, j'ai rencontré un garçon. Toute la pièce, nous dit, Jean-Luc Moreau, est basée sur la séparation entre cette fille et son père. Hasard horrible. Et vous jouez ça le soir même en venant d'apprendre la disparition de votre fille. On va regarder quelques images de la pièce et puis on va essayer de se poser évidemment sur ce structure dans votre vie. Ce n'est pas évidemment le jour où vous la prenez, mais on comprend bien l'enjeu de cette pièce et c'est terrible quand on sait ce qui vient de vous arriver. Vous êtes mes parents préférés. Ah, ça tombe bien parce que tu es notre fille préférée. Et c'est qui ce doudou pour lequel tu nous abandonnes ? Ah, c'est l'homme de ma vie. L'homme de ta vie, c'est moi. Tu sais bien, chérie, que quand tu seras marié, ton père va se rasser les nuits couchés sur ton paillasson comme un vieux chien. Tu dois bien, ma chérie, que tu as devant toi le père idéal. Bon, tu demanderas à ton petit copain de ne pas te l'actionner sous mes fenêtres. Fais gaffe, le frais, c'est très mauvais pour les cœurs. Oh, cardiologue, Marion, prends rendez-vous chez le professeur Roussel, c'est le meilleur. Non, mais la gamine a raison. Tout le monde se fout de ma santé dans cette maison. Je suis tout juste bon à rapporter de l'argent et encore. Fais-moi le chèque pour la cantine, mon petit papa d'amour. Qu'est-ce que je disais ? Wow, t'as vu ce que ça coûte, Marion ? 188,40 euros l'année prochaine, tu iras à la cantine de ma boîte. L'année prochaine, je serai à la fête. Bon, il va froid de canard dehors, mais au moins un manteau. Mais, tu as le ventraler. C'est bon, j'ai un bonnet. À ce soir, mon papa, que j'aime. Et donc, Roland, vous avez l'énergie pour jouer ça. Et vous dites, d'ailleurs, vous êtes un zombie, d'une certaine manière. Vous déconnectez, vous êtes en pilotage automatique quand vous jouez. Ça ne fait pas du tout écho avec votre vie. Quand la comédienne qui joue votre fille est là, vous ne pensez pas à Géraldine ? Non. Non, non, pas du tout. Curieusement. Mais on l'avait déjà joué, je crois, trois mois. Donc, je l'avais bien en bouche et en tête et dans les jambes. Si ça avait été la première, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais mes camarades étaient plus mal que moi. ils ne voulaient pas jouer. Mes camarades ne voulaient pas jouer. Ici, on va jouer. Voilà. On a joué. Et puis le lendemain aussi. Donc là, on est le 9 décembre 2004. Ça fait un peu plus d'un mois que vous vivez l'enfer puisqu'on va le rappeler, en octobre 2004, Géraldine rencontre Katia Lherbier qui habite chez Marie-Christine, Van Kampum, donc la sœur de votre épouse Mike. Elle décide toutes les deux de passer le week-end de la Toussaint ensemble dans Lyon. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus de nouvelles d'elle alors qu'elle vous en donne tout le temps des nouvelles. Donc vous savez bien qu'il se passe quelque chose. Un mois plus tard, Jean-Pierre Trébert, un garde-chasse, est interpellé. Il était croué. Et le 9 décembre, donc, avant de monter sur scène, le juge d'instruction vous appelle pour vous dire qu'on a retrouvé deux corps au fond d'un puissard chez Jean-Pierre Trébert. Il est arrêté. Il est mis en prison. Cinq ans plus tard, il s'évade de prison avant son procès. La police finit par le retrouver. Mais en février 2010, il se pend dans sa cellule. Quand je raconte tout ça, on a essayé de le synthétiser avec l'équipe. Je me dis, mais comment il a pu surmonter tout ça ? La disparition de votre fille d'abord, évidemment, essentiellement, et l'enfer qui a suivi. Il faut supporter l'épreuve. Notre vie n'est faite que d'épreuves. Il y a des bonnes, des mauvaises. Quand il y a des bonnes, on trouve ça normal. Quand il y a des mauvaises, on trouve ça anormal. Non. Non, il y a le blanc et le noir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ce qui nous a fait plus de mal aussi, ma femme et moi, c'est d'abord, évidemment, le pire, c'est la disparition, mais c'est de voir la frilosité quand même de la magistrature, les précautions qu'il prenait, alors que je pense vraiment que cet individu est coupable parce que les charges étaient trop lourdes. Trop lourdes. Et puis il s'est suicidé parce qu'il savait qu'il était fichu, je pense. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de procès, par exemple, ça, c'est quelque chose qui... Ah, ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais il n'y a pas eu de procès parce que... Je pense qu'il n'aurait pas supporté le verdict. Mais vous, le fait de ne pas avoir entendu, on dit beaucoup que finalement, pour commencer à pouvoir faire un deuil, même si je sais bien que l'expression ne veut pas dire grand-chose, on a besoin qu'une culpabilité soit établie. si vous la culpabilité n'a pas été établie. Je n'en doute pas parce qu'il y avait trop de preuves. Je n'en doute pas mais je pense qu'il avait des... Enfin, nous pensons, enfin moi, qu'il avait des complices qui n'ont pas été... qui ont été observés et entendus mais qui n'ont pas été retenus. Ça, j'en suis sûr. Ces gens-là vont vivre avec ça jusqu'à la fin de leur jour, peut-être. Et je ne sais pas comment ils font pour vivre avec... Juste comme ça. C'est tellement... C'est tellement incroyable incroyable. Et vous, il n'y a pas un jour où vous n'y pensez pas, j'imagine, Roland ? Oh non, je n'y pense tout le temps. Je n'y pense tout le temps. Surtout qu'il y a le commissaire de police qui était un homme très brillant et qui est quand même le chargé de l'enquête, le commissaire de l'enquête qui est quand même celui qui l'a réussi à l'attraper parce qu'il y a quand même une personne sur 10 millions dans la région parisienne, c'est quand même fort. Il m'a dit que quand ils avaient creusé le puissard où il les a enterré sous 5 mètres de gravats dans les couvertures de son appartement, quand on a exhumé les corps, la première chose qu'il a dite, ça, ça, c'est bien fait pour Roland Giraud. Ça, c'est une chose qui m'a toujours mais vraiment pas anéanti, mais ça, je donnerais très très cher et je ne le saurais jamais pourquoi il a dit ça. Quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, naturellement. Peut-être qu'il ne m'aimait pas comme acteur, ça, c'est son droit. Mais de dire ça, c'est bien fait pour Roland Giraud, ça fait partie des mystères de cette histoire que je ne comprendrai jamais et avec laquelle nous vivons, ma femme et moi, en essayant le plus possible de ne pas embêter le monde et d'être normaux avec nos relations et nos amis. Nos relations amis, mais vous avez dit tout à l'heure dans l'émission, j'ai découvert ça et je vais vouloir prolonger maintenant. Certains se sont détournés de vous, ce qui paraît assez incroyable parce que la douleur est trop insupportable à leurs yeux. Ils ne savent pas comment aborder votre douleur. C'est ça, absolument, absolument. C'est les mêmes qui, je ne dis pas de nom, naturellement, parce que je ne le renvoie pas, qui me croisaient peu de temps après et qui changeaient de trottoir pour ne pas dire bonjour quand il ne faut pas me parler. Parce que, c'est ça, c'est encore pour moi une conséquence de la déspiritualisation totale, déshumanisation de notre société, c'est qu'on ne supporte que l'argent, le plaisir, la joie, le bonheur et on ne supporte pas le malheur. Mais le malheur fait partie de la vie. Ce n'est pas honteux d'avoir du malheur. Ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux d'aller consoler quelqu'un qui a du malheur. C'est même vivifiant. Géraldine, c'était votre fille unique. Oui. Vous avez joué avec elle, on s'en souvient. Elle a suivi la voie de sa mère et la vôtre. Oui. Et oui, on a joué ensemble. On a joué ensemble cette pièce. Et c'était l'histoire d'une fille qui voulait reconnaître peu de temps avant d'ailleurs, pas longtemps avant, qui voulait reconnaître son père qui l'avait abandonné quand elle était jeune. Soleil pour deux. Oui, soleil pour deux. Et qui se faisait passer pour une cambrioleuse et qui en fait voulait voir son père. On a eu beaucoup de plaisir à jouer ça. Vous étiez quoi ? Fusionnel ? Pardon ? Vous étiez quoi ? Fusionnel Roland ? Avec elle ? Oh oui, 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 oui. On était très physiques, on faisait beaucoup de bisous et de carrières, oui, bien sûr. Surtout petite, mais même déjà grande. Et avec sa mère aussi, oui. Dans ce malheur, il faut aussi dire qu'à un moment donné, on s'en souvient, et ça a contribué d'ailleurs au côté absolument dingue de cette histoire. Votre belle-sœur, la sœur de Mike, a été soupçonnée. les enquêteurs ont cru en 2005 que Marie-Christine Van Kampum, qui n'aurait pas supporté la relation entre Sagné, Géraldine et Katia, qu'elle hébergée, aurait commandité donc un enlèvement, celui de Jean-Pierre Trébert. Ça, ça fait exploser la belle famille. Oui, bien sûr. Je suis totalement, ma femme aussi, persuadé qu'elle n'avait pas la force maléfique de faire ça. Elle était très originale, mais de faire provoquer une chose comme ça, ce n'est pas possible. On ne le croit pas. Mais enfin, ça a créé dans la famille une brisure. Parce que la belle famille a soutenu Marie-Christine ? Vous savez, oui. Elle était dans une situation de faiblesse. Et je pense que dans une famille, dans ces cas-là, on ne peut pas imaginer de choses improbables, mais on peut... Nous étions, nous, les puissants, les connus, et elle était le petit oiseau sur la branche. Cette belle famille qui était si importante pour vous, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui vous a accueillu les bras ouverts à l'occasion de ce drame, donc, a implosé d'une certaine manière. Oui, oui, oui. Et vous avez pu... Oui, mais nous avons quand même dans la famille beaucoup, beaucoup de cousins, de tantes, de mailles, avec lesquelles nous sommes restés très, très, très proches. Et puis, voilà, et puis le reste, on ne peut pas obliger les gens à vouloir nous voir et à nous aimer et à revenir vers nous. Les grands blessés, c'est nous, quand même. Vous n'avez jamais eu une explication avec Marie-Christine ? Elle ne vous a jamais dit clairement les choses ? Non, non, non. Jamais ? Non, non. Et vous, on sent bien que la parole, elle est importante pour vous, on voit à tous les niveaux et ce n'est pas une parole superficielle, c'est une parole profonde. Vous n'avez pas fait la démarche d'essayer d'aller délier tout ça ? Ah non, parce que je ne pense pas que ce soit à nous de le faire. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là à nous parler, mais si on n'est pas venu nous voir, c'est qu'il y avait peut-être des choses à ne pas dire, je ne sais pas. Ça, vraiment, là, on a baissé le rideau là-dessus parce que si un jour elle va venir nous voir, elle peut. D'accord. Mais il faudra quand même qu'il y ait quelques explications, oui. Mais elle peut, toujours, ça, c'est quelque chose qui, elle peut. Bien sûr, on ne ferme pas la porte à quelqu'un qui veut nous l'ouvrir. Évidemment, dans cette émission, on a compris à quel point Mike était importante, encore plus à ce moment-là de l'émission, importante le mot est même faible. Donc, évidemment, Mike est avec nous. Bonsoir, Mike Johnson. Bonsoir. Merci d'être là, Mike. C'est un petit peu dur, tout ça. Eh bien oui, on va bien nous, mais alors, en l'occurrence, servons-nous de notre métier. Pardon, pardon. Vous pourtant, Mike, qui dans un autre cadre, puisque vous me l'avez déjà dit, avez réussi à pardonner ce qui m'a toujours fasciné et qui m'a, je pense souvent à vous pour ça, vous avez réussi à pardonner, vous, Mike, à Jean-Pierre Trébert. Oui, oui, mais ça n'empêche pas. Bien sûr, j'ai pardonné. – Comment vous avez pardonné, Mike ? – Parce que, d'abord, c'est ma nature de ne pas en vouloir, premièrement, et deuxièmement, c'est une chose que je ne comprends pas, qu'on puisse toucher à un cheveu d'un être humain. Ce Trébert, je ne le comprends pas. D'abord, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas lui en vouloir, vous comprenez ? Non, et j'ai pardonné, parce que pour faire une chose comme ça, il faut avoir un pète au casque. Il faut avoir un pète au casque. Il faut, c'est tellement loin de moi que je ne comprends pas et que, bien sûr, je pardonne, bien sûr. – Roland, vous aussi, vous avez réussi, comme Mike avait pardonné, ce qui me paraît, moi, absolument indépendable. – Oui, parce qu'il n'est plus là, il est en train d'avoir des comptes à rendre. Ça, j'en suis sûr. – Vous dites ça aujourd'hui, il a des comptes à rendre, donc à l'au-delà, quoi. – Ah, ben oui. – Oui, parce que nous serons jugés. Nous serons jugés pour ce que nous avons fait. Sûrement avec bienveillance, mais nous serons jugés sur les actes que nous aurions pu préméditer, qu'ils soient bons ou mauvais. Et selon notre activité, selon nos dons, selon nos compétences, selon nos actes, surtout, nous serons jugés. Ça, je le crois. Mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on va être jugés qu'il faut se tenir bien. c'est parce que c'est la loi. – Bien sûr. – Aime ton prochain comme toi-même. Nous ne sommes pas meilleurs que n'autres. – Maïc. – Qu'il soit la question de quelle que soit la race. – Là, évidemment, on la comprend, votre émotion, et même au-delà, mais ce qui vous caractérise, vous, c'est une espèce d'énergie absolument incroyable. vous êtes la joie de vivre personnifiée, vous. Et au quotidien avec Roland, vous lui avez communiqué ça d'une certaine manière. Vous prenez toute la place parce qu'il a besoin de vous en permanence, on l'a bien compris. – C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai un fond de joyeuseté au fond de moi qui restera toujours, ça c'est sûr. Et puis, j'aime la vie, et puis, on est sur Terre tellement peu de temps et puis la vie est tellement belle, tellement belle. Vous savez, je n'aime pas beaucoup l'adage quand on dit quand tu aimes la vie, tu vas au cinéma. Mais non, quand tu aimes la vie, tu vis la vie. Tu la vis. Ne serait-ce que planter un poireau, c'est ça la vie. Mais ce n'est pas aller vivre le truc des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? – Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et cette vie, vous l'avez passée pour 50 années avec le monsieur qui est assis dans mon canapé. – Oui. – Ça a été facile ? – Non. Enfin, mon petit bébé nous ne fait pas la tête. Ce n'est pas que ça a été difficile, mais il y a eu des moments quand même un peu compliqués. Il faut bien le dire. Mais vous savez, quand on se marie, il y a un moment, inconsciemment, on se fait un petit bilan. On se dit, on met le pour et le contre. Alors, le contre, je savais qu'il avait trois cas de défauts, mais le pour, je savais que c'était un homme droit, intègre, avec lequel je pouvais faire un bon bout de chemin et même le chemin complet. Je le savais et je le sentais malgré tout. Alors, la balance ayant tombé sur le pour, allez hop, je me suis engagée à fond la caisse. – Vous ne vous êtes jamais plus posé de questions pendant les 50 ans qui viennent de passer. Jamais vous vous êtes dit, oh là là, la balance, elle commence à pencher de l'autre côté. – Il y a des moments où je me suis dit, quand même, là, 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 il exagère. Mais heureusement, heureusement, non, non, heureusement, je savais que c'était quelque part, vous savez qu'il ne m'a jamais quitté, il a fait des folies, mais il n'est pas parti comme beaucoup d'hommes font un an ou deux ans en disant, oui, il faut que je prenne un peu de distance, tout ça. – Et le secret, c'est aussi peut-être d'habiter à côté, mais pas ensemble. – Ah oui, ça, c'est une chance qu'on a eue, c'est un luxe, c'est vrai, c'est un luxe. Mais ça, c'est bien, parce que, mais il est tout le temps chez moi, il ne faut pas croire, c'est moi qui fais la bouffe, la vaisselle, le ménage, c'est moi qui, c'est dans ma maison, mais Roland, il a son petit coin sur le même palier, donc il vient même tout nu chez moi, enfin, je veux dire, sur le palier, on n'est que deux sur le même palier, donc il est très à l'aise, ça je dois dire que, non, on se voit tout le temps. – Roland, mais elle est formidable votre femme. – Ah, je la trouve formidable aussi, oui, je connais ses qualités, nous connaissons, en fait, tous ceux qui la connaissent connaissent ses qualités et ses qualités de comédiennes en plus, mais, comment dirais-je ? – Voilà, c'est tout. – Hein ? – C'est tout, voilà, ça va. – Bon, c'est tout, bon d'accord, voilà, on va quand même vous voir ensemble sur scène, tous les deux, dans Joyeux Spac, – On s'entend très bien en scène, les gens aiment beaucoup nous voir en scène aussi ensemble. – Ouais, en même temps, Mike nous a confié qu'il vous arrive d'être un peu chiant. – Je suis un peu directif, oui. – Voilà, c'est ça. – Alors qu'elle n'en a pas besoin. Sur scène, ça donne ça. Sophie, c'est toi ! Oh, oh, je suis… Oh, 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 oh. – Oh là, mais c'est Versailles ! – Alors, que je t'explique ? – Non mais tu vas faire sauter les plombs. – Non, chérie, tu connais mon horreur de la pénombre. – Le plus difficile dans mon cas, voyez-vous, mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessin humoristique. – Oui, je sais, je sais que ce sont toujours des situations bêtes. – Ben oui, disons-le franchement. – Oui, parce qu'on peut s'imaginer facilement des choses. – Oui, fatalement. – Eh bien, alors naturellement. – Oh ben là, naturellement. – C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en porte-à-faux. – Vous souhaitez que je participe au dialogue ? – Non, 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 si vous voulez bien, mademoiselle, j'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Comme vous voulez. – Il n'est pas dans une position facile, reconnaissez-le. – Ben non, car enfin, je vous fais juge, une dame qu'on met dans un avion à 20 heures qui revient à l'improviste à une heure du matin et qui trouve son mari en compagnie d'une jeune femme charmante. – Oh ! – Si, 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 charmante. – Non, mais là, je suis coiffée comme une folle. – Oh, mais vous savez que ce petit poireau vous va très bien. – Je vais peut-être vous laisser parce que je vois que ça colle. – Pardon, avouez que cette dame peut se poser des questions. – Ben, oui. – Voilà, ça donne ça, Roland Giraud et Mike sur scène. Vous revoir sur scène un jour, c'est possible, Mike ? – Ah oui, si on nous propose quelque chose de sympa, alors il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne veut plus jouer le mari, la femme, l'amant, la maîtresse, le placard et tout ça. C'est un peu terminé. On voudrait quelque chose de plus… Vous voyez ce que je veux dire ? – Je vois bien, avec un peu plus de profondeur comme on l'a compris puisque Roland, cette profondeur, il a… Merci beaucoup Mike d'avoir été avec nous. Je vous le rends dans quelques instants. On a quasiment fini l'émission. Merci infiniment. Merci beaucoup. – Là, il y a une importance essentielle, c'est… J'ai connu beaucoup de monde, j'ai connu beaucoup de jeunes femmes, des femmes formidables, mais Mike a une dimension spirituelle et humaine que je n'ai rencontrée nulle part. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Mais c'est une femme d'une qualité exceptionnelle et en plus, parce que ça, je n'aurais pas pu épuiser une comédienne si je n'avais pas trouvé qu'elle ait du talent ou qu'elle ne soit pas faite vraiment pour ce métier. Elle est vraiment faite pour ça. – Une comédienne qui vous a dit au tout début « Je ne veux pas être connue ». – Oui, oui, alors c'est ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. C'est quand on s'est connus, elle m'a dit « Moi, je veux bien être comédienne, je veux travailler, mais je ne veux pas être vedette parce que je ne veux pas perdre mon âme. » Et ça m'a beaucoup plu, ça. – Pour conclure justement, l'âme, vous croyez à l'au-delà ? Vous pensez beaucoup à la mort, vous Roland Giraud ? – Ah ben j'y pense autant plus que je n'ai jamais été aussi prêt. Ben oui, bien sûr que j'y pense, mais c'est rien la mort, c'est rien, perdre mon corps, c'est rien. Ce que j'espère, c'est que quand j'aurai des comptes à rendre, on ne m'en veuille pas trop. – Vous en parlez ensemble avec votre épouse le moment où vous allez matériellement partir, elle ou vous ? – Oui, alors moi j'étais très lâche, je lui ai dit « J'espère que je partirai le premier ». Mais on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'a décidé le patron. Et on verra bien, on verra bien. Ce que je souhaite, c'est de la retrouver très vite quand on ne sera plus dans notre vallée de larmes. Ou par ailleurs, il y a des gens charmants et des choses formidables à faire, mais il y a tellement de travail à faire, tellement de travail à faire, tellement de travail à faire, tellement de travail à faire pour que la vie soit supportable. – Merci beaucoup Roland, on va débriefer, c'est notre habitude, on a quasiment fini, on va débriefer tout ce qu'on vient de se dire. Rapidement, vous avez dit tellement de choses en même temps. – Ah, il y a du monde ? – Votre public Roland, celui que vous allez retrouver sur scène, puisque vous êtes un vrai comédien de théâtre, qui se lève, c'est très très rare, on va le voir, le public ne se lève jamais dans cette émission, on n'entend quasiment pas d'ailleurs. – Je me lève aussi, pour rester encore assis. – Ah, je me lève aussi. – Vous irez le saluer. – Quand on se lève, je me lève aussi. – Oui, vous saluez. – Je salue. – Le public, c'est ça, c'est votre raison. – Je les salue absolument. – D'aller tous les soirs sur scène, les retrouver, c'est d'abord ça. – Et surtout qu'ils ne regrettent pas le prix de la place. – On a bien compris. Là, c'était gratuit à la télévision. – Là, c'était gratuit, mais ça ne fait rien. C'est un contexte particulier. – Je comprends. – Mais quand on vient me voir, je donne tout. – Moi, je vous connais depuis un moment, donc je n'ai pas été surpris, même si j'ai découvert encore énormément de choses de vous, mais je peux peut-être qualifier l'ensemble de ce qu'on vient de se dire par un mot, presque ambiguïté. L'ambiguïté entre votre image publique pour les gens qui ne vous connaissent pas, le comique, le mec sympa, l'acteur culte, très loin de tout ce qu'on a découvert ce soir, la profondeur, même un peu de noirceur. C'est ça, en fait, une sorte d'ambiguïté. – Vous vous donnez une idée extraordinaire, si je faisais des cartes postales, je n'en ai jamais fait, je vais me remettre Roland Giraud, acteur ambigu. – Faites gaffe, parce qu'il y a une ambiguïté pour Roland. – Il y a une ambiguïté. Mais ça vous parle, ça ? Si je dis ça ? L'ambiguïté, l'espèce de… – Merci, mais je ne serais pas venu dans l'émission si je n'avais pas su que vous aviez vous-même eu une analyse intelligente des choses. – C'est gentil. – Et d'ailleurs, quand on s'était vus à un moment terrible, les gens m'avaient dit « Fais gaffe, c'est très branché, mais fais attention, fais attention. » Et puis, j'avais confiance et je n'ai pas regretté. – Merci Roland. Moi non plus, évidemment, je n'ai pas regretté de vous recevoir. Sur scène, on va vous revoir quand ? – Alors, quand est-ce qu'on va me revoir sur scène ? J'ai plusieurs projets. Le tout est décidé. Parce que là, j'ai fait une chose, j'ai pris quelques mois sabbatiques qui ne m'étaient pas arrivés depuis. Ça fait 50 ans que je travaille sans arrêt et j'avais vraiment envie de souffler un peu. J'ai pris quelques mois sabbatiques. Alors là, j'ai quelques propositions que je vais étudier de près. Je ne suis pas pressé et je vais supporter, supporter autant de supporters. Mike qui a encore la tournée de sa pièce à faire. Je vais être là pour l'aider. Et puis, on fera peut-être quelque chose tous les deux ensuite. Mais il faudra choisir entre quelque chose pour nous deux qui sera sûrement quelque chose de drôle ou bien une chose plus sérieuse pour chacun de nous deux. On va choisir. Mais on n'est pas inquiets. – Vous ferez le bon choix, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Roland Giraud, on termine par la phrase traditionnelle aujourd'hui. Pour vivre heureux, vous la complétez. pour vivre heureux, vivons agréablement ensemble. – Très bien. Vivons agréablement ensemble. Merci beaucoup Roland. – C'est moi qui vous remercie. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada